Musique Cette nouvelle prise en main de Mobilité Magazine TV porte sur le dernier nez de la gamme Anadolu Isuzu distribuée en France par Fast Concept Car et a été réalisée sur le réseau de transport de Fontenay-le-Comte en Vendée. Le nouveau CityVolt correspond vraiment à un véhicule pour un marché qui est en balbutiement c'est le marché de demain des édéfeux, des coeurs de ville avec des foules électriques. On est dans un gabarit réduit avec une capacité importante qui est complètement dans l'air du temps. Le nouveau CityVolt est, comme son nom l'indique, un bidibus électrique dont les batteries sont logées sur le toit, ce qui lui permet de disposer d'un plancher surbaissé. D'une longueur de 7,95 m pour une largeur de 2,46 m, il dispose d'un poste de conduite bien agencé et d'un compartiment voyageur lumineux avec une belle hauteur sous plafond qui peut accueillir 52 passagers dont 21 assis ainsi qu'une personne en fauteuil roulant. Sur l'aspect fonctionnel, les opérateurs vont apprécier les deux coffres de rangement pour les systèmes SAE-IV. Premières impressions à chaud, quelques irrégularités dans l'assistance de direction et un volant peut-être un peu grand pour la puissance de l'assistance de direction. Ce qui est très agréable, c'est l'ergonomie du tableau de bord et les aptitudes en accélération, notamment en côte, qui sont vraiment spectaculaires. Il a des remises en vitesse de 0 à 30 km heure où il faut bien maîtriser son accélération pour ne pas envoyer les passagers derrière. Au niveau de la répartition des commandes, on a les commandes usuelles qui sont sur le pupitre devant le conducteur pour les portes et les modes de traction. En position haute, les commandes de girouette et en bas à droite sur la console, le chrono tachygraphe et le chauffage climatisation. Très appréciable, la commande de récupération d'énergie qui remplace le ralentisseur conventionnel. L'usage de la rampe d'accès UFR comme l'accès aux éléments de contrôle nécessaires à un entretien courant sont très faciles. La seule vérification que doit faire le conducteur à la prise de service est le contrôle du liquide de refroidissement. Aujourd'hui, c'est un véhicule que nous avons déjà distribué à hauteur de 4 unités. La ville de Beaune avec son exploitant Keolis en Gérin et nous avons deux véhicules aussi dans les Alpes avec la société Rezalpes. Déjà, 4 autres de commercialisés que nous devrions livrer courant fin d'année, début d'année et avec aussi des bons espoirs et de nombreuses options sur d'autres réseaux urbains sur la France comme dans les Dom-Toms. Les dimensions modestes du nouveau CityVolt sont parfaitement adaptées à un usage en centre-ville historique comme nous avons pu le vérifier au cœur de Fontenelle-Comte. Une ville dont il faut remarquer cependant que les chaussées sont d'une qualité mettant à rude épreuve toutes les suspensions des véhicules. Premières impressions du véhicule la nervosité, les capacités d'accélération et très appréciable le ralentisseur enfin, qui n'est pas un ralentisseur qui est un récupérateur d'énergie au levier qui se commande comme un ralentisseur. Très impressionnant sur le véhicule la puissance de freinage qui est presque surprenante. Le nouveau CityVolt est la première étape de l'électrification de toute la gamme d'Issouzou aussi bien en urbain qu'en interurbain. Nous les découvrirons au fil des futures années au travers des salons et au travers de l'activité commerciale de FastConcept Car. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada